Allez, jour d'immersion, je me mets en route pour Montpellier, à la salle de boxe Figarole, puisque j'ai rendez-vous avec Jimmy Vienno, qui a quasiment tout gagné en boxe aïlandaise, il est 7 fois champion du monde, il est 5 fois champion d'Europe, 5 fois champion 3, je crois, et donc il m'attend à la salle pour faire une immersion MMA, puisque comme il a tout gagné en boxe aïlandaise, il se met au MMA, donc j'avoue que je pars quand même dans l'inconnu, parce que je n'ai jamais pratiqué de sport de combat, ni d'arts martiaux, donc un petit peu d'émotion, parce que du coup je pars dans l'inconnu, total, donc voilà, allez, on a 3 quarts d'heure de route, à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Je m'appelle Jimmy Vienno, 7 fois champion du monde de boxe thaïlandaise, je suis champion du Lumpini, c'est le plus gros stadium en Thaïlande, j'ai 114 combats, 93 victoires, dont 32 par KO, et j'ai 28 ans, donc voilà. En boxe thaï, j'ai été classé numéro 1 mondial et j'ai tout gagné depuis un nombre d'années, en kickboxing pareil, j'étais bien classé mondialement par là en kickboxing, et puis maintenant le but c'est de faire la même chose. Donc t'essayes de, t'as peu fait le tour de tout ça, et tu pars sur le MMA. Exactement, on va pas rester jusqu'à 50 ans dans le pied-pont. Ok. Surtout avec la mode maintenant dans le MMA, donc c'est maintenant. Ok, je t'explique juste, le topo de la main de Parkinson, c'est un déficit en dopamine. Donc c'est une maladie du mouvement. Après on va découvrir au fur et à mesure la vidéo, là où je suis limité ou pas. Mais voilà, c'est une maladie du mouvement, liée à un déficit en dopamine. Ok. Voilà, j'en dirais plus tout au long de la vidéo. Déjà, félicitations à toi parce que t'es venu pour faire la vidéo, et c'est pas tout le monde qui vient pour, déjà dans la boxe, encore pire. Donc déjà, félicitations à toi et puis on va bien rigoler. Merci. J'espère. Donc ouais, je te disais tout à l'heure que la maladie de Parkinson, c'est un déficit en dopamine. Et pour pallier à ce déficit en dopamine, je prends des médicaments, donc des cachets. Ça, c'est pas pour la cigarette, ça ressemble beaucoup, mais c'est un patch de dopamine. Ok. J'ai une espèce de pompe, tu vois, qui me distribue du traitement en continu. Ok. Voilà, j'ai un petit cathéter que je me suis mis là, et à un travail de temps régulier, elle me distribue du traitement. Ok. Ce qui me permet d'avoir une motricité à peu près normale. Ok. Voilà. Plus haut les genoux. En fait, tu vas trop vite avec tes poignets. Voilà, même intensité que tes pieds. Voilà. Là, tu vas durer plus longtemps comme ça. Reste comme ça. Voilà. Tu vois, ça dure plus longtemps déjà. Voilà. On monte un peu les genoux encore. Beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Donc là, par exemple, sur la corde, ce qui peut me poser problème, c'est la coordination. Ouais. Après, le cardio, ça n'a rien à voir avec la maladie. Et tout ce qui est souplesse, coordination, je suis obligé de le travailler, tu vois. Ouais, mais j'ai vu que tu allais beaucoup trop vite avec tes poignets et pas assez avec les jambes. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de te réguler les poignets. Et quand je te l'ai fait et que tu as compris, tu as été plus loin sans te la prendre dans les jambes. Ouais. Donc, c'est bien. C'est ça. Mais j'ai capté, voilà. Et si je te fais, par exemple, des séries comme ça ou des séries comme ça, ça ne va pas être très efficace vraiment pour travailler tes défauts, tu vois. Du à ta maladie, ça va être plus indirect, un hépercute, un crochet. Que tu réfléchisses au mouvement. Ok. Puis un déplacement, un peu comme on a fait au Shadow, mais qu'on te rassac. Ok. Par exemple, je suis comme ça. Là, je te dis, je vais te guider, je vais dire indirect, un hépercute, un crochet pendant le temps de temps. Donc, indirect, un hépercute, un crochet, comme ça. Et tu te déclasses. Tu te décales. Et tu te décales. Ok. D'autre côté. Ok. Voilà. Donc, ça veut dire, c'est d'abord celui-là. Voilà. Puis hépercute, puis crochet. Ok. Donc, le crochet, soit tu le mets comme ça. Moi, j'aime bien le mettre comme ça parce que je boxe, je boxe d'une manière de le toucher comme ça. Et en même temps, je suis protégé. Ok. Mais si tu es plus petit et tu rentres dedans, tu vois, tu peux faire soit le court, toi, soit le comme ça. Ok. Donc, toi, tu vas faire celui-là. Le normal. Et tu vas partir sur le côté, comme ça. Donc, tu as vu, les jambes, c'est d'abord celle-là, puis celle-là qui suit. Ok. Fais pas un truc comme ça. Ok. Ouais, c'est tennis. Donc là, c'est direct. Non, direct, direct, un hépercute. Crochet. Crochet. Voilà. Et t'oublie pas, la main, elle est jamais en bas. Toujours une main là. Là, là. Intéressant. Voilà. Le fait que le bras, il parte tout seul. Ouais, ton bras, il parte là-bas. C'est pas un symptôme de la maladie, c'est un effet des médicaments. Ok. En fait, je vais essayer de faire super court. Le déficit en dopamine, tu vois, c'est comme si, là, tu es à l'équilibre, tu vois. Moi, je suis là au niveau de la dopamine. Les traitements, ils vont venir remonter cette jauge-là. Mais des fois, entre les cachets, les patchs et la pompe, je suis au-dessus de l'équilibre. Donc, j'ai des dyskinésies. C'est-à-dire que j'ai le bras. Tu vas peut-être le voir à d'autres moments. J'ai le bras qui fait des mouvements. Alors, je l'ai vu quand tu parlais, tu avais beaucoup ton bras. Ouais, et ça, je ne le contrôle pas. Ok. Je me relâche. Mais genre, je ne sais pas, je ramasse un truc par terre. Tac, j'ai le bras qui se met derrière, tu vois. Ok. Et là, ce qu'on a vu là, c'est exactement ça. Ok. Bien vu, bien vu. Essaye de garder tes mains au niveau du visage, ok ? Ouais. Allez, on y va. Ouais. Essaye de mettre ton poids au niveau des deux jambes, ok ? Ok. Alors, un, deux, trois. Ok. Attention, quand tu mets ton crochet, ton bras est par là-bas. Ouais. Mais toujours, tu colles à la tête. Ça, en étant stressé comme ça, là, tu es trop... Là, quand tu fais ça, tu es trop crispé. Relax, comme ça. Voilà. Voilà, et tu décales. Un jab, c'est celui-là. Ça, ça, c'est un coup, un jab. Ça, c'est juste pour... T'as vu, tu cadres. Là, je prends la distance, là. Là, je suis en train de me jager avec le sac, ok ? Ok. Si le sac est là-bas, je vais là-bas. Si là, il revient, je suis là. Ok. Donc là, tu fais juste comme ça. Tu peux t'aider de ton bras avant, tu vois, pour gêner, tu vois. Mais c'est celui-là que je veux que tu travailles. Donc là, on est comme ça. Tu vas faire un, deux, ok ? Comme ça, en restant sur place. Voilà, juste deux, ok ? Vas-y, Lorentzo, montre. Voilà. Et là, il recontrôle avec son bras avant. Tu as vu ? En fait, ton bras avant, tu gardes le sac et tu travailles avec ton bras arrière. Ça, c'est un bon exercice pour toi. Voilà. C'est bon ? On essaye ? Allez, on y va. Voilà. Et tu contrôles avec ton bras. Voilà. C'est bien, tu as une bonne droite. Bonne droite. Ouais. Attention. Colle là, là-haut. Voilà. Attention au niveau de tes jambes. T'es trop comme ça. Ouais. Tu vois ? Soit plus face. Là. Ouais. Voilà. Oui, bien. Tu as une bonne droite. Ok. Tu vas me faire la même chose, mais tu vas me rajouter une jambe arrière. Un, deux, trois. Regarde bien. Là, je cadre. Un, deux, trois. Ti-bien. Avec le ti-bien. On tape toujours avec le ti-bien. Un, deux, trois. Voilà. Tape un peu plus haut. Et attention à ton placement. Comme je t'ai dit, toujours face au sac. Voilà. C'est bien. Plus haut. Un peu plus haut. Tape avec ton ti-bien. Ah ouais, j'ai tapé avec le beau foot. Ouais. C'est mieux, mais il faut tourner la hanche plus vers là-bas. Voilà. Boum. Voilà. C'est mieux. Deux. Trois. Quatre. Ok. Attrape le sac. Et on envoie des genoux. Un. Oui. Comme ça. Comme ça, voilà. Ah, c'est bien là, comme ça. Du haut. Non, non. Comme ça, c'est bien. Juste, t'arrêtes pas. Ok. On peut aller passer à l'exercice suivant. Tu vas faire ça. Tu mets tes deux pieds. Ok. Tu ressors toujours les deux pieds. Tu rentres tes deux pieds. Tu sors les deux pieds. Tu rentres. Tu sors. Ok. Rapidement. Ça fait ça. Et tu le fais à ton rythme. Ok. Ok. Tu sors toujours les deux pieds. Tu rentres toujours les deux pieds. Ok. 30. Je suis allé au 34. Tu es allé au 34. À moi. Vas-y, vas-y, vas-y. 40. Donc, là, on va partir. On va commencer en direct. Ok. Donc là. Tu tapes bien au milieu. Par exemple, je suis là. Ah, j'ai fait 138. Ok. D'accord ? On passe une fois chacun quelques fois pour voir. Ok. Pour bien s'habituer. Et après, on passe à un autre moment. Ok. Ça marche ? Il n'y a pas besoin de... Voilà. Alors, je commence ou tu commences ? Je commence. Tu commences ? Oui. 123. Pas mal. Pas mal, ouais. Pas mal. 202. C'est que j'aime bien ces trucs-là. C'est que j'aime bien ces trucs-là. C'est que j'aime bien ces trucs-là. 202. Attends, c'était laquelle que tu tapais fort avec ? C'est celle-là. C'est celle-là, ouais, ouais. Allez, concentre-toi bien. 165. Ouais, c'est pas normal, là. Tu as bien senti, là. Il faut que je la claque. Tu as mieux senti, là. 218. Tu... Est-ce que tu as bien senti, là ? Est-ce que quand tu frappes, tu vises plus loin que le... Non, parce que si tu pousses, tu cherches la claque. Ouais, c'est ça, le 5. Il faut... Pitié. C'est un coup sec. Voilà. C'est là que je vais voir. Attends. 218. Non. Attends, attends, attends. C'est à moi. Il faut respecter les règles. Il ne veut jamais me perdre. Mais si. Moi non plus. Moi non plus. Dernier passage, OK ? Vas-y. Sur ce coup-là. 209. Tu sais pourquoi ? C'est parce que... Moi, je ne fais pas... Tu vois ? C'est très important, exact. C'est très important, hein. 603. Ah, 163. C'est moins encore, ça ? Ah, il win. I win. Bravo. On change de mouvement. Le crochet. Comme ça. Comme ce qu'on a fait au sac tout à l'heure. À l'impact, ton bras, il est sur le côté comme ça. Ouais, ouais, comme ça, regarde. Pas l'impact. OK, il n'est pas là. OK. Comme ça. OK. T'es prêt ? Pas trop tendu. Ouais, pas tendu, hein. Ouais, comme ça. Voilà. Allez, premier passage. 187. À toi. Ouais. 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 161. Ouais, ouais, ouais. Je crois que je l'ai pâché, hein. Je monte crescendo. 189. Et t'as l'air fait combien ? 200, je crois. 202. Non, pas sur celui-là. À toi. 235. Non. Ça, c'est Blanc Ménil, ça. Non. Voilà. Comme il a dit tout à l'heure, elle déconne un peu. Elle fait combien ? 132. Salut, c'est pas impossible. Attends, c'est impossible. Dernier passage chacun. Ouais. Je pense qu'elle est... 166. À toi. Dernier. Ouais, je pense qu'on doit de l'impacter et tout ça, où tu tapes et tout ça, pour la juger. Ouais. Combien ? 187. Bon, du coup, match nul. Ouais. Une victoire sur cette manche-là. Donc, ça fait une manche partout. Une manche partout. On va se départager sur... Sur du pied, non ? Un coup de coude. Un coup de coude ? Ouais. Comme ça. Ok. Qui commence ? Toi, t'es gaucher. Ouais. Donc, tu fais coup de gauche. Ouais, mais toi, c'était droit. Tu fais coup de droit. Ok. Je commence. Allez, vas-y. Attends, allez. Dernière manche, hein. On se départage sur ça, là. 141. Ah, il a fait 200. 200. Attends. C'est pas spécial ? Tu peux laisser, laisse, laisse, laisse. T'inquiète. Attends. 26. Tu vas frapper avec le poing, là. J'ai frappé là. Focalise avec ça. Focalise d'abord là où tu tapes. Ouais. Pas le mouvement, d'abord là où tu tapes. Tu vois, c'est pareil. Vas-y, refais-le. Ouais, parce que tu le tiens. C'est quand ça le tient, en fait. 251. Ah, c'est le record, là. Ouais. Là, c'est le record. Ouh, yo, yo. Attends. 176. 176. Allez, dernier. 246. Attends, attends. Tu peux partir. Combien ? 182. Pas mal. Mais victoire. Allez, deux. Bien joué, bien joué. Donc là, on va tester ta poigne. OK ? Avec ça, on teste la force de la poigne. OK ? Quand on trappe. Ouais. Donc de l'avant-bras, de tout ce qui est les points. Donc là, par exemple, moi, je vais serrer au plus fort que je peux. C'est pas caca. Ouais, je suis monté à 37 au max. À toi. Je fais quand même ça. Je fais une machine. T'es vrai ? T'es un. 44, toi ? Ouais. Allez, de l'autre. Moi, je perds tellement que je tape. 33. Attends, l'autre main. Moi, je suis meilleur de celle-là. Moi, je suis meilleur de celle-là. Moi aussi, pour pas se protéger. Putain, 54, le gars. Eh, il faut taper plus souvent. C'est comme l'histoire de la frite, sauf en direct. OK ? Là, on est comme ça. Moi, je vise sa tête, mais doucement. Voilà. Et lui, il travaille. Moi, je fais juste ces gestes-là. Et c'est lui qui invente, qui trouve des solutions. Toi, tu fais toujours le... Tu vises toujours le même endroit ou tu varier un peu ? Non. Moi, je vis toujours le même endroit, mais sa tête, par contre. C'est-à-dire, s'il se décale. Ah, tu... Déplace-toi maintenant ? Je me déplace. OK. OK. Je cherche toujours sa tête, mais sans vouloir le piéger. OK. Juste en mettant un truc comme ça. OK, on essaye ? OK. Ne sois pas stressé, tranquille. Je regarde ça. Je regarde ça. Essaye en libérant tes bras. Lâche tes bras. Comme ça ? Sans garde. OK. Sans garde. Comme ça. Tu balances tes bras. OK. 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 Tes bras en bas. Il ne faut pas qu'ils remontent. Allez. Moi, je vise ta tête. T'es en bas. Voilà. Gauche, droite. Passes en dessous. Voilà. Passes en dessous. Lâche ton bras. Voilà. Essaye de lâcher ton bras. Même l'autre aussi. Voilà. Force toi dans ta tête à plaisir. Tu lâches ton bras. Voilà. À l'avenir. Là, j'ai fait. Il est à prendre dans les chicots, celle-là. De lâcher ton bras. Lâche ton bras. Dis-toi dans ta tête de lâcher ton bras. Toujours. Voilà. OK. 10 secondes et on repart. Pour la dernière. On prend tout le temps. De lâcher, 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 lâcher. Ouais. Dans le moment, tu vas reprendre le contrôle. Et tu vas lâcher le bras. Ouais. Le cerveau, il est fort. C'est un muscle, de toute façon. Le cerveau, c'est un muscle. Donc, tu peux avoir une déchirure. Et moi, je vais reprendre le contrôle et tu vas lâcher le bras. Moi, je le pense comme ça, tu vois. Dès que je suis blessé, dès que je suis machin, je me dis, non, c'est pas possible. Il faut que je guérie vite, vite, vite. Et tu guéris plus vite, en fait. Donc, peut-être que tu te forces à dire tout le temps, par exemple, là, sur cet exercice, je veux que tu lâches tes bras. Tu lâches tes bras. Tu lâches tes bras. Tu lâches tes bras. Peut-être que, au bout d'un moment, ton cerveau, tu le muscles. Ouais. Tu vois, quand tu me le dis et que je suis concentré, ça se voit que je suis comme ça. Et dès que j'y pense plus, tac, le bras monte. Tu vois. Tu es prêt pour le dernier ? Allez. C'est parti. Lâche les bras. Voilà. Ça passe en dessous. Je l'ai prise, celle-là. Non. Tu ne l'as pas prise. Elle n'est pas compté comme prise. Parce qu'elle est à frôler. Un vrai coup pris, là, tu ne l'as pas pris. Un vrai coup pris, c'est ça. Là, tu l'as pris. Voilà. Lâche les bras. Ok. Je voulais essayer un truc. Ah ouais. Ok. Là, tu t'es attaché pour pas que tu bouges tes bras. Ok. Ça marche ? Allez. On va le faire doucement. Voilà. Attention. Pas tout le temps du même côté. Tu passes en dessous. Voilà. C'est exactement l'exercice. Tes bras, il ne faut pas qu'ils relèvent. Allez, c'est parti. Voilà. Anticipe pas. Regarde et bouge. Reviens, reviens. Voilà. Reviens toujours tout droit. Une fois que tu as fait ton esquive, tu reviens tout droit. Et celle-là, tu bouges. Tu as vu ? Tu fais une esquive, tu reviens tout droit. Clac, clac. Patatant. Ok ? Ouais, c'est mieux. Ok. Bien joué. Merci. Merci. Je vais remercier Jimmy pour son accueil et sa bienveillance. Il était super intéressé par le sujet, par ce que je disais par rapport à mes symptômes. Donc voilà, j'espère que ça a appris des choses à certaines personnes sur la Maliby Patinson. Je te remercie vraiment de ton accueil. En tout cas, tu m'as appris des choses, donc franchement cool. Merci beaucoup d'être venu et ça m'a fait très plaisir de pouvoir faire cette petite séance avec toi. C'était court, c'était beaucoup d'initiation, mais c'était grave cool en tout cas. Donc, félicitations à toi et de pouvoir avoir du courage pour venir faire des trucs avec des pros. Donc, force à toi. Merci beaucoup. Déjà, un objectif d'atteint. Jimmy, les sensibilisés. C'était un parti chez les pros avec Jimmy Viennot. A bientôt. Merci Jimmy. A bientôt pour de nouveaux épisodes. Merci à toi. Merci à tous. On est ensemble. A bientôt. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501.